Est-il possible d'observer à la lunette le lac de Cinquantaine-en-Yvelines, situé à environ 30 km de l'ouest de Paris, depuis le premier étage ou le second étage de la tourée ? L'horizon est une ligne circulaire imaginaire centrée sur l'observateur. Cette ligne est la séparation du ciel et de la terre ou de la pluie. Nous allons essayer de déterminer la distance à l'horizon. C'est la distance entre l'observateur et l'objet le plus éloigné qui les susceptibles de voir à la surface de la pluie. Pour cela, nous allons utiliser le théorème de Pythagore. En effet, si nous traçons le triangle rectangle entre le centre de la terre, l'œil de l'observateur et l'objet le plus loin de terre visible, nous voyons que nous avons un triangle rectangle d'hypoténuse, rayon de la terre plus la hauteur de vision, et de côté, rayon de la terre, et de l'autre côté, distance à l'horizon. Il vient simplement la formule RT plus H² égale RT² plus distance à l'horizon. Donc, à partir de cette formule, pouvons-nous exprimer la distance à l'horizon en fonction de la hauteur d'observation. C'est l'application que je vous demande d'éviter. À partir de l'expression RT plus H² égale à RT² plus DH², nous devons retrouver DH, que nous allons donc isoler. Nous avons donc DH² qui sera égale à RT plus H² moins RT². Si nous cherchons la distance à l'horizon, il faudra prendre la racine carrée de ce tour. DH égale racine carrée de RT plus H² moins RT². Nous allons ensuite remplacer RT par sa valeur, et ensuite, pour les différentes hauteurs des étages de la tour Eiffel, retrouver les deux distances à l'horizon. Pour le premier étage de la tour Eiffel, nous avons DH1 est égale à racine carrée de RT. Alors, RT, ça vaut 6371 km. Attention, nous allons mettre en mètre plus H. La hauteur du premier étage, 57 mètres. Le tour carré moins 6371 km². En faisant l'application numérique, nous obtenons environ 27 000 mètres, soit environ 27 km. Le lac étant situé à 30 km de Paris, la distance à l'horizon étant de 27 km, le lac ne sera pas observable du premier étage de la tour Eiffel. En procédant exactement de la même façon pour le deuxième étage de la tour Eiffel, en remplaçant uniquement les 57 mètres par 115 mètres, nous obtenons une distance à l'horizon de 38 km. À partir de la construction géométrique ci-contre, nous pouvons bien voir que plus nous montons dans les étages de la tour Eiffel, plus la distance à l'horizon sera grande. Comment se repérer sur une Terre sphérique ? Je vais d'abord définir quelques mots de vocabulaire pour vous permettre de comprendre tout ça. Nous allons parler tout d'abord des cercles imaginaires sur Terre. Nous avons déjà défini le méridien un peu plus tôt, comme le cercle passant par les deux points, nord et sud. Les méridiens couperaient la Terre en deux parties égales. On peut représenter également d'autres cercles imaginaires. L'équateur est un cercle qui couperait également la Terre en deux parties égales, mais perpendiculaire à la coupe des méridiens. Il existe d'autres cercles imaginaires qui vont être parallèles à celui de l'équateur. Cependant, plus nous montons près des pôles et plus le cercle sera petit, de façon à être même quasi nul, tout près du pôle nord ou du pôle sud. Donc contrairement aux méridiens qui ont tous la même distance, 40 000 km, les parallèles ont tous une distance inférieure à 40 000 km, excepté l'équateur. Pour se repérer sur Terre, nous avons trois coordonnées. La première coordonnée est la latitude. La latitude est l'angle mesuré par rapport à l'équateur. Si l'angle est mesuré vers le haut, on dira une latitude nord. Si l'angle est mesuré vers le bas, on donnera une latitude sud. Après la latitude, la longitude. La longitude est l'angle mesuré par rapport au méridien zéro, le méridien de Griebich. Si l'angle est mesuré vers l'est, nous aurons une longitude est. Si l'angle est mesuré vers l'ouest, nous aurons une longitude ouest. La Terre n'est pas une sphère parfaite. Ainsi, nous pouvons nous retrouver avec une certaine altitude. Par exemple, au sommet d'une montagne, nous pouvons avoir plusieurs milliers de mètres d'altitude. Il suffira de trois informations pour se repérer n'importe où sur Terre. L'altitude, longitude, altitude. La Terre est une sphère mais elle est souvent représentée sur un plan appelé planisphère. En effet, la plupart des cartes sont des plans. Cependant, la vue d'un planisphère peut être erronée. En effet, si nous observons cette planisphère-là, nous pouvons voir que tous les parallèles ont la même longueur, sachant que nous avons vu un petit peu plus tôt dans le cours que les parallèles les plus éloignées de l'équateur sont de plus en plus peaux. Donc, lorsque nous nous éloignons de l'équateur, c'est-à-dire pour les grandes latitudes, le planisphère est énormément déformé par rapport à la réalité. Vous devez être capable de placer sur un planisphère ou sur un globe un point connaissant ses coordonnées ou extraire les coordonnées d'un point sur un globe ou sur un planisphère. Je vous propose donc de faire cette application-là. Nous devons d'abord trouver les coordonnées de Paris. Si nous repérons Paris sur la carte, nous pouvons voir qu'il est proche du méridien de Greenwich. Donc, nous avons une longitude qui sera environ 3 degrés. Pour la latitude, nous voyons que nous sommes proches du parallèle 50, un petit peu en dessous. Nous avons donc une latitude de 48 degrés. Les coordonnées de Paris sont donc longitude 3 degrés est, latitude 48 degrés nord. Nous connaissons les coordonnées de Seattle. Seattle a pour longitude 122 degrés ouest et comme latitude 48 degrés nord. Si nous regardons sur la carte où se trouve 122 degrés ouest, nous arrivons à l'ouest des États-Unis. Et 48 degrés nord, nous sommes donc à la partie haute des États-Unis. Le point commun de ces deux villes, ils ont la même latitude. Ils sont donc sur le même parallèle. Si nous voulons nous déplacer de Paris à Seattle, quel sera le chemin le plus courant ? Lorsque nous prenons le planisphère, la logique serait de suivre le parallèle qui sera la ligne droite et le noir pour arriver à Seattle. Il se trouve que ce n'est pas le chemin le plus courant. En effet, cette ligne représentée en violet est un chemin le plus court. Alors, comment est-ce possible ? Ne pas oublier qu'un planisphère déforme la réalité. Si nous prenons une coupe différente pour représenter la Terre de façon sphérique, nous voyons que le chemin le plus court sera bien le chemin violet. Paris et Seattle étant sur des latitudes assez élevées, le planisphère va énormément déformer la réalité. Il faut donc se méfier des planisphères pour les mesures de distance. De façon générale, le chemin le plus court sera le grand cercle de 40 000 km passant par les deux points. Si les deux points sont sur le même méridien, il suffira de suivre le même méridien. Mais si les deux points ne sont pas sur le même méridien, il faudra prendre un grand cercle de 40 000 km qui joint l'un à l'autre. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada